Hé Aïsèque, bonjour, je suis Clotet Tieno du Cameroun. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est de soutenir la candidature de Christelle Arcaisse, puis actuellement MCVPIA d'Aïsèque Gabon. Une des raisons qui m'a poussé à soutenir sa candidature, à la recommander chez vous, c'est qu'ayant travaillé déjà à Aïsèque Gabon pendant un an, et aujourd'hui je travaille beaucoup plus avec elle en ligne, je peux voir la motivation qu'elle a de contribuer à l'évolution d'Aïsèque Gabon et de continuer le travail que toutes les générations de leaders qui sont passés à Aïsèque Gabon depuis près de 15 ans aujourd'hui, ont dû mettre sur pied. Si cette année il y a eu beaucoup de difficultés à Aïsèque Gabon, je pense qu'elle a été là, elle a surmonté ses difficultés, elle n'a pas relâché, et pour moi je pense qu'elle fera un bon leader, un bon leader déjà parce qu'elle a une bonne expérience à Aïsèque, elle sort déjà de son pays de Côte d'Ivoire où elle était président de comité local, et elle arrive dans un environnement international qu'elle ne connaît pas et dans lequel elle doit s'adapter. Et aujourd'hui je pense que les résultats sont là, c'est difficile, peut-être que le Gabon n'asserte pas au même niveau que les autres pays, mais elle est restée et avec son équipe elle a su faire des choses dans la difficulté, dans la douleur pour maintenir le Gabon haut et fort. C'est vrai qu'il y a un challenge qui arrive, qui est l'IPM en Russie je pense, je pense en Russie, non, en Serbie, voilà, en Serbie, donc je pense qu'elle est consciente du challenge qu'il y aura là-bas, parce que si elle est élue en janvier, et qu'en février elle doit aller à l'IPM en Serbie, obligatoirement parce que c'est une conférence importante et obligatoire pour tous les membres, si elle n'y va pas, si elle n'y va pas, le Gabon devra perdre son statut de full member et ce serait vraiment dommage que six mois après, on perde ce qu'on allait longtemps chercher pendant 14 ans. J'ai discuté avec elle, elle est consciente de tous ces challenges, et ma raison de la supporter, c'est parce qu'elle a pris la résolution de continuer ce travail et de donner le meilleur d'elle-même. Et pour ma part, je pense qu'une personne motivée, une personne ambitieuse, une personne qui veut donner de son temps, de son argent, de son énergie et sacrifier beaucoup de choses pour le bien d'Aïsèque, c'est une obligation morale pour moi, c'est une obligation pour moi de la supporter et de vous demander de considérer sa candidature. Et surtout, si elle est élue de la supporter et de l'accompagner, comme vous l'avez fait avec nous, à l'OMNI, BOE, je ne vais pas citer des noms parce qu'à chaque fois avec vous, ça a été une bonne expérience. Elle m'a dit tout ce que vous avez fait pour Aïsèque Gabon pendant que je n'étais plus là. et je vous remercie pour cela. Merci.